Généalogie.com Tout est dans ce disque dur, 1 200 000 fichiers. Voilà ce que le département a cédé à l'entreprise parisienne Généalogie.com ce jeudi après-midi aux archives départementales de Seine-et-Marne. Une mise à disposition de l'état civil et du recensement de la population sénémarnaise, déjà disponible en ligne mais pas de façon organisée. Le but de la convention c'est de faciliter l'accès à la Généalogie pour tous. On a l'information déjà très facilement sur internet mais c'est très chronophage, c'est très compliqué, c'est très long. Il faut déchiffrer le français ancien, il faut passer des heures à feuiller des documents et on trouve des informations qu'on connaît déjà. La force et la valeur ajoutée de Généalogie.com c'est de vous donner accès à un moteur de recherche patronymique. Vous pouvez taper votre nom de famille et on va vous orienter dans le dédale des archives et vous emmener directement sur les actes de naissance, mariage et décès de vos ancêtres. Moyennant un abonnement mensuel de 10 euros tout de même, le site compte déjà un million de visiteurs distincts tous les mois. La Seine-et-Marne est le cinquième département à collaborer avec l'entreprise et à négocier en contrepartie une redevance décennale de 50 000 euros. Concernant les déjà passionnés ou les futurs accros, un peu de patience. L'avis de vos ancêtres Seine-et-Marnais ne sera accessible sur le site qu'à partir d'avril 2016. Également sur les ordinateurs de la salle de lecture ou, bonne nouvelle, la consultation du site sera gratuite. À partir de ce week-end, il vous sera possible d'en savoir un peu plus sur l'avenir du site Saint-Jean à l'année-sur-Marne. L'atelier Saint-Jean, au 21 rue Victor Hugo, accueille une exposition donnant les détails des futurs aménagements du site de l'ancien hôpital. D'ici 10 ans, ce fameux site devrait compter 850 logements, une maison de santé ou encore une crèche. L'exposition sera en libre accès deux week-ends par mois. Un véritable bric-à-brac musical. Les jeudis en terrasse reviennent à Ponto durant le mois de juillet. Ce festival propose des spectacles de rue gratuits. Jeudi 9 juillet, la compagnie Zig Zazu présentait son show, La Preuve par Neuf. Face au public, nos fouvriers font de la musique avec des objets recyclés. Leur slogan, la musique, c'est pas si compliqué et surtout pas cher. C'est vraiment défendre l'idée que la musique, c'est vraiment quelque chose de fédérateur, de populaire. Et le fait d'en jouer avec des objets du quotidien renforce cette idée. L'un des instruments phares du spectacle, c'est le tuyau en PVC. Et l'objet sonne plutôt juste. Il s'avère que ce tuyau fait un mi. Pendant une heure, les ouvriers musiciens font donc la preuve par neuf qu'avec un peu d'imagination, tout objet ou presque peut produire une note. Preuve en est le final. Une partie du public rejoint la scène munie d'une flûte en PVC. Reste à suivre les instructions du chef d'orchestre. Alors, la flûte PVC, plutôt simple ou pas à jouer ? Pas particulièrement parce que j'ai jamais joué de flûte. Si ce n'est celle de mes enfants, voilà, quand ils en faisaient. On s'entend pas trop, mais on souffle dedans et puis on entend le groupe. Donc, c'est amusant et c'est super, ça a été. C'est vrai que c'est du rythme et il faut garder le rythme. Mais sinon, c'est super bien, quoi, ouais. Les jeudis en terrasse continuent le 16 juillet prochain. Rendez-vous place du Général Leclerc à Ponto à partir de 16h30. Deux nouveaux spectacles sont au programme. Nous, on se quitte en musique avec une reprise un peu spéciale d'Edith Piaf. Tous en chœur ! Trois, quatre, huit ! Le 14 juillet approche. Les feux d'artifice qui vont avec aussi. Ils auront lieu la veille, lundi soir. Petit récapitulatif. Pour les Noiseliens, ce sera au parc de Noisiel à 23h sur le thème des 30 ans des enfoirés. A Bussy, le tir aura lieu à la même heure. Le rendez-vous est donné dès 21h pour un bal animé. Ponto et Roissy s'unissent pour un feu commun à 23h à l'étang du Coq, juste à côté du Nautil. A la nuit, le rendez-vous est donné dès 21h30, place de La Fontaine. La soirée se poursuit sur les bords de Marne. Même heure à Collégien, place Mireille Morvan. Les Chélois sont invités à prendre de la hauteur. Le lancé aura lieu à 23h à la montagne de Chelles. Et à Torcy, ça se passera à la même heure au parc des droits de l'enfant. Ce vendredi, la première grande vague de départ en vacances est lancée et bison fut tes voies rouges. En Ile-de-France, les prévisions annoncent des difficultés jusque tard dans la soirée dans le sens des départs. Et ça ne se calme pas ce week-end. Samedi est rouge également au niveau national. Ça reste à l'Orange en Ile-de-France pour dimanche. Des ralentissements sont à prévoir pour la première partie de journée. Tout de suite, c'est le live avec un peu de jazz pour finir la semaine. Le trio Hexalive rend hommage à Miles Davis. C'est la fin de ce 7 Actu. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi dès 19h pour plus d'infos locales. Salut. Sous-titrage ST' 501